Le système est fait pour perdurer dans une espèce d'inaction dramatique qui aboutit à la situation actuelle. Pour moi, il est évident que depuis un demi-siècle, la gauche et la droite, confondues, sont aussi responsables l'un que l'autre. La seule solution, c'est de contourner le système, mais en faisant en sorte que ce soit les citoyens qui puissent le contourner, parce que jamais la classe politique n'acceptera de se faire arrêter. Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour, nous filons au cinéma, en compagnie de Frédéric Pic. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Anne. Et Maxime Gabriel. Bonjour, Anne. Et nous avons un premier film pour tout public. Je n'ai même pas envie de dire pour tout public, non. Papa et maman. Ah, moi, je dirais que c'est pour tout public. Ah oui ? Oui. Moi, j'ai été un peu choquée. Je l'ai vu dans une salle où j'ai vu des jeunes enfants. J'ai trouvé que c'était assez traumatisant, mais allez-y. Je ne pense pas qu'il soit traumatisé, parce qu'il y a deux choses qui modèrent le propos, si on veut, puisque c'est l'histoire. D'abord, c'est fait par Martin Bourboulon, qui est un metteur en scène assez peu connu, mais qui se débrouille bien, même si ce n'est pas très compliqué à faire. Et surtout, ça a été conçu et scénarisé par Patelière, de la Patelière, qui avait fait le fameux prénom, qui avait très bien marché et qui était drôle. Donc, ce sont des gens qui ont quand même des idées assez drôles. Et ils le prennent à l'envers. Parce qu'en général, dans les films, le père et la mère se disputent avec les enfants. Et dans la vie courante, on se dispute les enfants. L'histoire, oui. L'histoire, donc, c'est un couple qui divorce, qui veut divorcer, mais ni l'un ni l'autre ne veulent prendre, assurer la charge des enfants. C'est vrai que c'est un cas de figure nouveau. Oui, ils le prennent à l'envers. C'est un cas de figure nouveau. Alors, c'est vrai que le divorce, c'est classique. Et on voit bien, puisqu'à la fin, ils vont se réconcilier. Oui, on ne dit pas la fin, Frédéric. Non, ce n'est pas grave. Non, à mon avis, ce n'est pas... Parce que la fin est plutôt un peu ratée, d'ailleurs, à mon avis. Oui, heureusement qu'elle est là, parce qu'on voit son frère. Mais c'est le divorce et on voit bien qu'ils divorcent comme ça, tout d'un coup, à l'amiable, théoriquement. Voilà, on ne s'entend plus, on va divorcer. Alors, ils veulent l'annoncer aux enfants. Ils s'entendent tout à fait. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Mais ils divorcent parce que comme ça... Ils vont l'annoncer aux enfants. Ils vont l'annoncer aux enfants. Ils n'osent pas l'annoncer aux enfants. C'est intéressant aussi. Ils n'osent pas l'annoncer aux enfants. Ensuite, ils l'annoncent aux enfants et on voit tous les enfants. Ils disent quoi, quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il n'y en a pas question. Donc, il y a une espèce de refus. Puis ensuite, chemin faisant, ça se fait. Ils vont accumuler toutes les bêtises. Et à ce moment-là, voilà, le problème, c'est qu'ils ont tous les deux une opportunité. Il est ingénieur sur un chantier, ingénieur sur un chantier. Sur des chantiers d'éoliennes. Voilà, et lui... Et lui, il est humanitaire aux Indes. Il est humanitaire, voilà. C'est un gynécologue. C'est intéressant parce que c'est une vraie inversion. C'est-à-dire que le couple, c'était l'homme ingénieur et la femme qui est plutôt médecin ou humanitaire. Et chacun se réclame de la volonté des enfants. Et là, on est dans une pure inversion. L'homme, entre guillemets, fait la femme d'un point de vue social. Absolument, c'est lui qui s'occupe des enfants au petit déjeuner. Oui, elle part à 7h moins le quart en disant ciao, bonne journée. Oui, mais c'est ça qui est drôle dans le film, c'est cette espèce d'inversion. Et la mère ne veut pas les gens. L'originalité du scénario. Et puis ensuite, comme chacun veut faire carrière, il veut partir. Donc il se dit, je n'ai pas besoin des enfants. Donc là, c'est là où c'est assez drôle. Parce que je trouve que les dialogues sont assez percutants. Très, très bons dialogues. C'est rapide, c'est intelligent comme dialogue. On rit assez souvent. C'est remarquablement joué par Laurent Lafitte et Marina Foy. Absolument. Ils sont excellents tous les deux. Et je trouve que c'est une très bonne comédie. Je pense que c'est pour tout le monde parce qu'ils se réconcilient à la fin. On voit bien que c'est quand même une espèce de blague. Sauf qu'à la fin, je trouve que ça termine un peu en farce. C'est-à-dire qu'il s'est un peu essoufflé dans son film. Bon, c'est en effet une comédie. Mais c'est quand même une caricature assez tragique d'un certain nombre de couples contemporains, complètement infantiles. La scène de l'anniversaire du petit dernier où ils arrivent déguisés, elle, en fée clochette et lui en capitaine crochet. C'est quand même, d'ailleurs, sous l'œil sidéré des trois enfants qui se disent, mais ils sont complètement givrés. On a affaire à des adultes infantiles. D'une certaine façon. Ça reflète bien une forme de... C'est très actuel. C'est vrai, un portrait d'une partie de la société contemporaine. Je ne dirais pas de la société contemporaine. D'une certaine façon, oui. Et en même temps, c'est là où je dis qu'il s'essouffle parce que c'est là où on sent qu'il patine. Alors, il fait déguiser comme ça. Il se bagarre tous les deux de façon un peu ridicule. Et puis, les enfants qui deviennent, finalement, les parents de leurs parents. Mais qui ont, en tout cas, le regard d'éclairage. Les enfants qui sont odieux, les trois qui sont odieux, surnourris, surpourris, surgâtés, qui passent leur temps à envoyer des messages. C'est la société moderne. C'est la société d'aujourd'hui. Absolument. C'est la société d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que tout le monde peut voir ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est bon d'emmener de jeunes enfants. J'ai quand même vu des enfants de 10 ans dans la salle. Le divorce est quand même un sujet très traumatisant pour les enfants. 10 ans, il faut qu'ils aillent voir des mangas japonais. Papa ou maman. Le côté où l'enfant sert de contre-exemple pour mieux exprimer le bon chemin par rapport aux parents qui sont perdus, c'est aussi un exercice de style qui est finalement assez classique. Il y a toujours ce personnage qui est censé montrer ce qui devrait se passer et puis ces personnages qui ont un peu été pris sur un mauvais chemin. Donc des scènes drôles, de très bons dialogues sur un sujet qui est… Et de bons acteurs. Et de très bons acteurs. Et ça se passe, je crois, en Seine-Maritime. C'est un projet d'éolienne qui va se faire devant Fécamp ou Dieppe, les monstres. Autre film… Imitation Game, je crois que tu l'as vu aussi. Je l'ai vu aussi. Je te laisse attaquer Imitation Game. C'est une véritable attaque. C'est une véritable attaque. En tout cas, c'est un film dont on parle beaucoup, que nos amis, pour faire de la presse, critiquent très bien. Le sujet est un petit peu original, puisque c'est l'histoire d'un mathématicien scientifique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va être recruté par les services de renseignement britanniques pour contrer une machine de cryptage allemande qui s'appelait Enigma et qui permettait aux Allemands de correspondre dans le monde entier avec un système de cryptage indéchiffrable. Et lui, qui est un personnage qui n'est pas facile au quotidien, avec les gens avec lesquels il travaille, va avoir l'idée de créer une machine pour contrer une machine. Cette machine sera l'ancêtre de l'ordinateur. Jusque-là, c'est plutôt sympa. On est dans un film d'espionnage contre-espionnage assez classique, avec ce personnage incompris, mal aimé, même assez arrogant, qui va devoir s'imposer dans un contexte militaire avec d'autres personnes, apprendre à travailler en commun, apprendre à imposer ses idées. Ça, ça fonctionne bien. C'est, à mon sens, extrêmement bien joué, en particulier par l'acteur principal, qui est Benedict Cumberbatch, qui joue ce Alan Turing, puisqu'il s'agit de lui. Qui en fait peut-être un peu trop. Qui en fait peut-être un peu trop, mais je trouve que ça fonctionne. En revanche, on comprend assez vite que le fameux Alan est en fait homosexuel. On voit des passages de sa jeunesse au collège. Alors, il n'y a pas de scène de sexe. Tout ça est beaucoup plus subtil, même si les mots sont là. Et il était amoureux d'un Christopher qui était, à 14 ans, son seul ami en classe. Et ce Christopher est mort jeune. Et donc, on devine que c'est pour ça qu'il appelle sa machine Christopher. Bon, c'est plutôt assez touchant. Moi, le seul côté qui m'a dérangé dans ce film, c'est qu'on en fait une ode à la victimisation des homosexuels. Je m'explique. À la fin, on nous dit que pendant des dizaines d'années, l'homosexualité était criminalisée en Angleterre. Ce que chacun sait, et ce n'était pas d'ailleurs qu'en Angleterre. Et que donc, des milliers, des dizaines de milliers d'homosexuels ont été mis en prison, contraints à des traitements de castration chimique, etc. Bon, soit. Et que donc, ce grand génie a été massacré à cause de la bêtise et de l'homophobie ambiante. Bon, je veux bien, sauf que ça me paraît, être poussé un petit peu mémé dans les orties, comme on dit un petit peu vulgairement. Parce que ça sous-entend que nous, société, sommes dans notre ensemble homophobe. Et donc, que nous tuons les génies. Comme si les génies étaient tous homophobes. Ce qui est faux, sachant que ce monsieur, s'il n'y avait pas eu de société qui aurait été homophobe, aurait pu mourir dans un accident de voiture la semaine d'après. Et donc, en filigrane, on reproche à l'homophobie d'avoir retardé l'avancée scientifique, puisqu'effectivement, ce garçon a quand même été à l'origine de ce qui est devenu l'ordinateur. Mais jamais on aborde la question de fond, qui est qu'à la fin, l'armée décide de détruire la machine pour le cas où une nouvelle guerre aurait lieu. Et de ne pas s'en servir pour développer quelque chose qui soit de l'ordre du complexe militaro-industriel, comme on dit de nos jours. Donc, c'est un choix politique, et c'est un choix politique militaire. Ce n'est pas un choix lié à l'homophobie. Et en plus, on voit que ce personnage, depuis la mort de Christopher, est quand même perdu, livré à lui-même. Qu'il n'arrive pas à avoir un équilibre amoureux ou psychologique établi. Et il aurait pu très bien se suicider ou mourir dans d'autres circonstances. Donc, en réalité, pour moi, l'idée du film, au départ, qui est revenir sur un sujet intéressant, qui est Enigma et la lutte contre Enigma, ce que les gens ne connaissent pas très bien, et sur le personnage... Il y a eu un très bon livre de David Kahn. Et revenir sur ce personnage assez peu connu, finalement, qui a été, et de loin, un des meilleurs scientifiques du XXe siècle, ça, d'accord. Mais la petite leçon de morale, à la fin, vous savez, avec les petites lignes écrites en fin du film, souvenons-nous que pendant 50 ans, blablabla... Ça va bien. Eh bien, je trouve que non seulement c'est trop, mais en plus, ça nous invite à penser que le sujet du film, c'est en fait de nous dire qu'on a été très méchants et qu'à cause de nous, le progrès a été retardé. Et je trouve que ce n'est pas montré dans le film. Et donc, on passe un peu à côté du sujet, malheureusement. – Oui, j'irais même un petit peu en deçà, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment le message, ça a retardé la machine, mais disons que le film est un peu long, et le dernier quart d'heure, c'est tout simplement le problème de son homosexualité, dont on se fout royalement. Ça n'est pas le sujet du film, effectivement, avec la reine Elisabeth, la réhabilité après, etc. – On a l'impression qu'on bascule dans un autre film, sur le dernier quart d'heure. – Mais de toutes les façons, ce film est fait pour servir une cause. – Si on veut, peut-être, je ne sais pas quelle est l'intention, mais en tout cas, au final, c'est quand même comme ça, et ça se termine comme ça, et c'est dommage. Et moi, je trouve que l'acteur, on lui en fait faire un petit peu trop. D'ailleurs, dans la deuxième partie du film, on le voit un petit peu bégayer par moments, ce qu'il ne faisait pas dans la première partie du film. J'ai l'impression qu'on l'a laissé, je ne sais pas si c'est le directeur d'acteur, la direction d'acteur qui pêche ou pas, ou si on lui a dit, tu te lances, tu fais ce que tu veux. Je trouve qu'il en fait un peu trop pour montrer ce personnage replié sur lui-même, parce qu'effectivement, l'homosexualité n'était pas facile à cette époque-là. Oscar Wilde lançait quelque chose. Donc, je suis un petit peu en retrait sur ce film. Et puis, les scènes avec la machine sont un petit peu longues, parce que le sujet, par contre, ce qui est remarquable, ce sont effectivement tous les décors de Londres. On est en plein dans la ville anglaise, dans l'atmosphère anglaise que j'aime énormément. Donc, ça va plus. Les décors sont magnifiques. Il y a aussi un autre sujet qui est celui de la place de la femme, parce qu'on parle à la fin de la grande leçon sur l'homosexuel incompris. Mais on voit notamment qu'il s'entoure d'une femme qui va être sa collaboratrice, qui est une femme extrêmement intelligente, qu'il recrute grâce à des mots croisés. Parce qu'en fait, il fait faire un mot croisé dans le journal. Et cette femme réussit le mot croisé. Donc, elle vient à la session pour passer le test final. Et quand elle arrive, on lui dit, non, madame, les secrétaires, c'est à l'étage au-dessus. Donc, on lui explique qu'ici, c'est pour les candidats. Et donc, elle explique qu'elle est candidate. Elle finit. Et en même temps, ce n'est pas trop crédible, parce que naturellement, ils ont six minutes pour le faire. Et on s'attend à ça, au bout de cinq minutes, quinze, elle lève le doigt, c'est la seule qui a trouvé. C'est très cinématographique. C'est très cinématographique, mais après, elle refuse d'aller le rejoindre dans cette espèce de caserne spéciale, au motif qu'elle vivrait au milieu des hommes et que donc, sa famille trouverait que ça n'est pas bien. Oui, parce que tu es d'une famille, etc. Elle est d'une famille un peu aisée, mais on voit cette espèce de chape sociale qui pèse sur lui en tant qu'homosexuel, comme sur elle en tant que femme. Ça, c'est intéressant aussi, effectivement. Et ça, on voit qu'on trouve des solutions pour le contrer, mais que ça a posé des problèmes. Mais curieusement, il n'y a pas de leçon de morale à la fin sur le fait que les femmes, pendant 200 ans, ont été réduites et que probablement des grands génies scientifiques sont restées à faire des cours de cuisine pendant des siècles. Mais ça, à la fin du film, on ne nous le dit pas. Or, c'est vrai aussi. Et dans la cuisine, on peut faire des choses au curry. Frédéric a un troisième film. Ai-je un troisième film ? Oui, il y a Foxcatcher. Il y a Foxcatcher. Foxcatcher, c'est un film qui part d'une histoire vraie. Alors, on vous dit toujours une histoire vraie, ça ne préjuge pas d'un bon film. Alors, c'est pareil, je suis un peu réservé. Ça n'est pas inintéressant, mais je me suis ennuyé. Même si c'est assez dithyrambique dans les extraits. Quel est le sujet ? Eh bien, le sujet, sur une histoire vraie, c'est l'histoire d'un milliardaire qui était un petit peu spécial, qui était autiste, qui ne s'entendait pas du tout avec sa mère et qui décide de consacrer un immense terrain. Il a une ferme, etc. Ça s'appelle Foxcatcher. et il va faire s'occuper de deux frères qui sont des champions de lutte gréco-romaine. Alors, sa mère a hissé la lutte gréco-romaine. Donc, vous voyez déjà, c'est pour ça qu'il veut se lancer là-dedans. Oh, les mères sont effrayants pour le problème de la mère. Alors, lui est autiste. Lui est autiste et il tombe sur deux personnes, ces deux frères-là, qui ne s'entendent pas, qui ont des problèmes. Alors, problème entre les deux frères et problème entre ces deux frères qui sont coachés par cette personne-là et qui est autiste. Alors, là, c'est Karel, qu'on voit là, qui est complètement transformé. On lui a mis une espèce de faunée. Moi, j'avoue que son jeu, c'est le transformisme. Les Américains adorent ça. Alors, il joue une espèce d'autiste qui ne parle presque pas. Ça se termine d'une façon dramatique. On s'y attend un peu. Moi, ça m'a ennuyé. La seule chose qui m'a amusé, qui m'a intéressé, c'est les quelques moments où ils font de la lutte greco-romaine sur le tapis. Le reste du temps, je suis désolé, je n'ai pas réussi. Vous avez Channing Tatoum, qui est là, qui joue le rôle d'un peu un demeuré, un imbécile, qui est un des lutteurs. Il promène sa tête sans arrêt. Marc Ruffalo, lui, est assez intéressant. Mais je n'ai pas adhéré. Je n'ai pas pu rentrer dans Fosscatcher. Très bien. J'avoue que j'ai été très déçu par ce film. Un film à ne pas voir, je crois. Pourquoi un seul ? Il y aurait des films. On va en donner un deuxième. Vous avez raison. Il y a les nuances de gré aussi. Les nuances de gré, oui. Pour combien de nuances de gré on veut voir ? Moi, j'estime que je n'ai pas eu envie d'aller le voir pour en parler. Parce que je pense que si on veut écouter la radio à l'heure actuelle, ou voir, parce qu'il y aura peut-être un film sur le procès de DSK, on peut se régaler dans le Sado-Maso et sur ces histoires de péripathéticiennes avec DSK. Ce qu'on peut quand même dire sur 50 nuances de gré, c'est que c'est un succès outre-manche absolument considérable et outre-Atlantique aussi, qui propage le porno et le Sado-Maso, parce qu'il faut appeler un chat un chat, des jeunes jusqu'aux plus âgés. Ça, mais c'est poussé par les médias. C'est poussé par les médias. Mais il paraît qu'il y a un vrai effet de société outre-manche sur ça. Même dans les boutiques de livres du National Trust, qui ne comptent pourtant pas des librairies porno, vous trouvez 50 nuances de gré. Ça, ce sont des choses qui sont lancées par les médias. Alors, je pensais à un film, moi, parce que c'est assez drôle. Je vais vous lire le petit pitch d'un film. À trois, on y va. À trois, T-R-O-I-S. Ce n'est pas la ville. Ça n'est pas la ville. Charlotte et Misha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s'acheter une maison près de l'île pour y filer le parfait amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Misha, avec mélodie. Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu délaissée, Misha trompe Charlotte à son tour, mais avec mélodie aussi. Ça me rappelle Félicie aussi avec Fernandelle. Pour mélodie, c'est le vertige, complice du secret de chacun, amoureuse des deux en même temps. Alors voilà le genre de film. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Donc, c'est sûr qu'on n'en parlera pas, parce que je n'irai pas le voir. C'est vraiment lamentable de voir ce genre de sujet. C'est toujours la valorisation de... Si c'était nouveau, si c'était la première fois, on pourrait se dire, bon, on va chercher un peu dans les poubelles n'importe quoi. Mais vous allez avoir ça qui va revenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Absolument. Mais je reviens au film sur DSK. Il y a eu un film qui a été interdit. Donc, la liberté de la presse, hôtel, la liberté du cinéma, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais attention, là, on usait une personnalité publique. Alors que quand on invente des histoires de couple à trois, là, c'est différent, parce que là, c'est une œuvre. Ah oui, c'est... La raison, c'est que DSK est un personnage public. Un personnage public. Et vivant. Mais on ne sait pas qui l'avait demandé à l'interdiction. Oui. On ne sait pas qui a demandé à l'interdiction. Est-ce que ce n'est pas DSK qui avait demandé à l'interdiction ? Oui. Parce que ça a été fait par qui ? Ce n'est pas Ferrara qui avait fait ça ? Si. C'est Abel Ferrara, il me semble, qui avait fait ça. Alors, quand on connaît Abel Ferrara, ça ne devait pas être piqué des verres. On se méfie. Abel Ferrara plus DSK, ça faisait une tambour particulière. Non, non, ça pouvait être. Et Depardieu. Oui, oui, Depardieu. Bon, eh bien, merci beaucoup. Alors, on résume. Papa au moment, qui est à voir par tout le monde. Papa au moment. Et bien, Foscatcher, moi, je dirais, allez voir si vous voulez, mais je ne garantis pas le résultat. Enfin, si vous avez déjà tout vu, parce qu'à mon avis, il y a mieux. Et par mieux, il y a notamment Imitation Game. Imitation Game. Oui, et puis on allait terminer par ça. Imitation Game, effectivement. Qui est de très loin un bon film, même si on a passé un petit peu de temps sur les réserves qui, encore une fois, n'enlèvent rien. La photo est très belle, c'est très bien remis dans l'époque. Et Londres. À Londres, oui, c'est magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Et la semaine prochaine, il y aura deux beaux films, je vous annonce. American Sniper, parce que ça, c'est un film qui va être intéressant. Et un autre que j'ai vu hier, qui est Hacker de Michael Mann, qui est absolument superbe. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Amis de Télé Liberté, à très vite pour une autre séquence de Pâle de Culture. Amis de Télé Liberté, ce matin, nous vous proposons un livre extraordinaire et une vie non moins extraordinaire, grâce à Madame Dorotha Echekopar. qui est la veuve de Daniel Robert Echekopar, grand ornithologue devant l'éternel. Et Daniel Dorotha a fait publier un merveilleux livre qui s'appelle donc Carnet secret d'un ornithologue, qui est la Bible, une sorte de Bible, et qui est un livre magnifique, parce que vous allez voir, il est illustré de façon somptueuse. Madame Dorotha Echekopar, bonjour. Je vous salue. Merci d'être venu nous parler de cet homme extraordinaire, qui est donc Daniel Robert Echekopar, qui devait faire des études de droit, qui a fait des études de droit, et qui a changé, après j'ai envie de dire un virage sur l'aile, a changé d'orientation, et a voulu se consacrer aux oiseaux. Comment cela s'est-il fait ? Mais permettez-moi de vous dire que je suis éblouie par votre accueil, parce que vous êtes mis déjà à la sentinelle qui annonce le printemps, et vos boucles d'oreilles m'enchantent, parce que de voir déjà... Oui, ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je rende hommage à Daniel Robert Echekopar. Mais c'est très touchant, c'est très touchant, surtout que nous avons une très grande vénération, enfin, mon époux et moi, pour Irandelles. Pour l'Irandelle, très bien. Alors, comment est-ce que votre époux naît à Biarritz ? Non, il n'est pas à Biarritz, il est basque. Il est basque, bonissant. Mais comme tous les basques, ce sont des âmes ouvertes sur le monde et dispersées sur tous les continents. Et grands voyageurs. Et grands voyageurs. Alors, descendant d'une très vieille famille basque, on la voit à 8 ans, en Grande-Bretagne, pour apprendre l'anglais. Oui. Et ce qui m'a beaucoup amusée, j'ai retrouvé dans les archives familiales, les courriers, sa famille anglaise, a vécu pendant 30 ans aux Indes, et durant ces 30 années, ils étaient éblouis par la nature de l'Inde. Oui. Donc, le petit Frenchie, quand il arrive là-bas, il ne parle pas un mot d'anglais, bien sûr, et sa tante, qui essaye de lui inculquer les verbes irréguliers, est désespérée, il ne fait pas de progrès. Par contre, il écrit ça à sa sœur, en disant qu'il est un cancre. Tandis que son oncle considère que c'est un surdoué, parce qu'il retient tous les noms d'oiseaux, des arbres, des fleurs, des insectes, donc il a une fibre naturaliste. Et tout commence à 10 ans, avec les cadeaux pour son anniversaire. Sa tante lui offre un petit livre, un bijou de bibliophilie, de Mest and Eggs of Familia Birds, les nids et les œufs d'oiseaux familiers, et son oncle lui offre une paire de jumelles. Et voilà. Et tout a commencé. Des cadeaux prophétiques, des cadeaux initiatiques, il est entré dans l'histoire, dans la légende, puisqu'il est entré dans la légende d'ornithologie, de son vivant. Entre autres, grâce à sa famille anglaise, qu'il a initiée de cette manière-là, qu'il a acquis très très vite les savoir-faire, commençant par birdwatching, mais ensuite, comme il est rentré en France pour... Une observation des oiseaux. Nous sommes à TV Liberté, nous sommes très soucieux de parler français, Dorota. Je vais vous punir. Non, vous pouvez, mais je crois, je suis désolée. Je coche la... Déjà, je vous demande l'indulgence pour mon français. Dorota est polonaise, chers amis de TV Liberté. Mais vous parlez un français merveilleux. Non, 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 je vous demande l'indulgence. Notre Robert Daniel va être tout de même nommé directeur du Centre de recherche sur les migrations des mammifères et des oiseaux en 1954 au Muséum d'histoire naturelle. Il va vite délaisser les mammifères, il va déléguer pour ne s'occuper que des oiseaux. Alors, en quoi son apport est-il ? D'abord, où en était l'état des sciences en son temps, en 1954, et quel a été son apport ? Ce qui est prodigieux dans sa vie, ce que parallèlement à ses études de droit, il a poursuivi sa passion, il a toujours flirté avec l'histoire naturelle et l'ornithologie surtout. Donc, son oncle l'a abonné à toutes les revues anglaises, donc il était au courant de tout. Il fut élit encore très jeune, comme secrétaire général de la Société Ornithologique de France, qu'il a occupé pendant 40 ans. Lui, un électron libre, car au moment où il devait prendre la succession des affaires familiales et suivre sa carrière d'avocat, il a dit, oui, l'avocat, mais pour la nature. Et c'était un virage intégral. Et tout a commencé par ce virage, parce qu'étant avocat, il s'est investi à faire connaître les oiseaux et à faire connaître, étant responsable de ce centre de recherche, et surtout, à faire un lien en suivant les autoroutes du ciel et en réunissant la planète entière autour des oiseaux migrataires. Sa plus grande contribution, à mon humble avis, parce que c'est un diamant taillé à mille facettes, il avait apporté la contribution remarquable. Veuillez m'excuser, mais c'est les misères de l'hiver. Et il a réuni à Biarritz tous les ornithologues spécialisés dans l'immigration d'oiseaux en Europe. Il a fait la capitale pan-européenne de Biarritz en 1963, fin octobre, et il racontait toujours qu'il était comblé parce qu'un coup de foie imprévu est arrivé. Donc il y avait de grands vêtres des oiseaux. – Il y a eu un rassemblement d'oiseaux. – Les oiseaux passaient tous les jours pour que tous les ornithologues puissent se contempler et réaliser que le Pays Basque est un pays incontournable pour l'immigration. Mais il a créé là-bas E-Ring, désolé pour le mot anglais, ça veut dire euro, E-Ring pour euro, E-Ring pour la bague, pour le bagage d'oiseaux. Et c'est grâce à ces bagages d'oiseaux qu'aujourd'hui on connaît très bien. – C'est lui l'un des premiers initiateurs. – C'est lui l'un des initiateurs du bagage. – Non, pas de bagage. Le bagage était connu déjà depuis le début du siècle, mais pratiqué avec des fils de couleurs, pratiqué d'une manière un tout petit peu des savants amateurs. Mais lui, il a synchronisé toutes les recherches européennes et il a introduit le bagage à l'échelle plantaire parce que certains de ses migrataires traversent les Pays Basques, l'Espagne et ils vont, 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 donc tout de suite après, E-Ring, les ornithologues ont créé Afring et Asia Ring. Donc il était toujours le président d'honneur ou le président initiateur ou le président, parce que c'était ces initiatives qui étaient mises en valeur et c'est grâce à ça que nous savons aujourd'hui par où passent les cigognes, par où passent les grues, par où passent les canards et tous les petits passent haut parce que c'était la prédilection des tchés, c'était des petits. Petits mais seulement par la taille. Alors vous, ce livre que la Rousse publie qui est véritablement, chers amis de TV Liberté, qui est une merveille, une merveille à offrir et à s'offrir qui est un, pas un très gros prix, c'est 29,90 euros, est illustré de 125 aquarelles inédites. Alors quelle est l'histoire de ces aquarelles ? L'histoire est passionnante, comme tout ce qui arrive dans la vie des tchés, parce qu'au Musée de l'histoire naturelle, pendant la guerre, ils rencontrent un homme qui arrive dans le bureau de professeur Berlioz, qui était responsable plus tard de la chaire d'ornithologie, et cet homme demande que les professionnels de Musée donnent avis sur ces dessins et ces aquarelles. Et Tché m'a raconté toujours avec la même émotion qu'en voyant cet homme timide, réservé, de ne faire aucun commentaire, mais seulement en sortie de son portfolio, une mésange après l'autre, une fauvette après l'autre. Ils ont échangé un regard avec le professeur Berlioz, ils n'ont pas réalisé, il se disait amateur et autodidacte. Oui, alors que c'était un... Il était un autodidacte, il était un ingénieur. Absolument, mais il était un ingénieur. Il était un ingénieur. Il était prodigieux. Il était un ingénieur, très prometteur, sortant de l'école centrale, mais malheureusement, quelques temps après la première visite, cet éblouissement, que Tché a eu, un coup de cœur, Tché a appris qu'il est tombé gravement malade, il avait la tuberculose, entre guillemets, galopante, et qu'il devait quitter Paris pour vivre dans la Haute-Savoie, dans les sanatoriums. Un ingénieur dans la Haute-Savoie, avec une femme cantatrice, n'avait aucune ressource pour vivre. Bien sûr. Et donc ? Et Tché est devenu son mécène. En lui demandant de peindre toutes les mésanges du monde. C'est génial. Toutes les mésanges du monde, sachant qu'il va avoir de 5 à 7 ans de travail, et qu'il peut avoir la sécurité de peindre en toute sérénité, et qu'il peut se rendre à cet art. Pendant les congrès ornithologiques qui ont eu lieu tous les 4 ans sur un autre continent. Et Tché a amené les planches des mésanges qu'il recevait, qui c'était toujours la fête parce qu'une mésange est arrivée, et toutes ces mésanges étaient montrées à tous les ornithologues, et les ornithologues ont sollicité tout de suite que Baruel puisse peindre, illustrer le livre. Ah oui, c'est ça. Donc, il a, au fur et à mesure que... Développé une activité extraordinaire. Et qui lui a permis de s'épanouir en tant qu'artiste, qu'on appelle Audubon de petits oiseaux. Mais pourquoi les petits ? L'audubon des petits oiseaux. L'audubon. Il faut préciser, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'Audubon est ce peintre extraordinaire du XVIIIe siècle, qui a en effet peint des oiseaux magnifiques dont on peut voir des planches sur Internet. On tape Audubon, A-U-D-U-B-O-N. Voilà, voilà. Et c'est un français, donc c'est la gloire. Un français qui était en Amérique. Alors, c'est Jean-Jacques Audubon. Jean-Jacques Audubon, oui. Mais les Américains n'ont pas trouvé l'éditaire en France. Il les a éditées aux Etats-Unis. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le deuxième livre appelé la Bible le plus cher au monde. Ah oui. Donc, pour parouer, ce n'est encore pas le cas. Oui, mais ça devrait parce que vraiment, c'est magnifique. Alors, ce livre, c'est donc à la fois un précis d'ornithologie sur la page de gauche avec des explications extraordinaires de l'oiseau qui est dessiné sur la page de droite. Alors, une autre spécialité de votre mari, c'est la science des œufs qu'on appelle o-o-logie. Ah, vous avez... Ma science est très récente donc je tiens à la montrer. Non, mais c'est marquable parce que... Qu'est-ce que c'est que l'o-o-logie ? Mais, 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 alors, vous parliez, je croyais que les œufs étaient tous pareils, soit gros, soit petits, mais non. Mais c'est un prodigieux savoir et c'est une science archi-importante parce qu'elle devient le seul témoignage des oiseaux disparus. Oui. Et comme mon mari manifestait pour la collection de son oncle une passion, son oncle, elle a couché sur son testament en lui offrant 5000 de coquilles d'œufs des oiseaux des Indes. Ah oui. Il y a 20 ans, il a reçu quel héritage ! Original ! Et le frère de son oncle, oui, quelques années plus tard, elle a couché sur 8000 d'oiseaux d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez... Des planches ou des... Non, des coquilles d'œufs. Des coquilles d'œufs aussi. Ah oui, oui. Donc, c'était une passion dans la famille. Une passion de la famille. Une spécialisation de la famille. Ils avaient tous les virus d'ornithophilie. qu'ils ont passé... Il est devenu chronique chez Etché. Ils ont tous attrapé dans cette famille. L'oiseau, symbole de liberté, c'est lui qui trace son chemin, était un envoûtement. C'était la plénitude pour Etché de vivre avec les oiseaux. Donc... Et qui reste un mystère parce que... Ah oui. Ces migrations, cette résistance, ces directions, on ne sait pas encore tout. On est loin de savoir encore tout. Oh, de loin, de loin, de loin. Etché considérait l'oiseau comme son enseigneur. Oui. Dans les conditions extrêmes de vol de 10 000 kilomètres contre le vent. Parce qu'encore, les migrations automnales, ils partent bien emplumés, le ventre plein, donc ils parcourent ces 10 000 kilomètres et ils ont le vent avec eux. Tandis que ce qu'on appelle l'immigration nuptiale, parce qu'ils vont se reproduire en Europe, l'immigration nuptiale, c'est une lutte permanente contre le vent et marée, contre tous les vents et contre les tempêtes de sable. Et ces petits passereaux qui traversent des distances pareilles, 25 000 kilomètres, une terre narctique, vous y songez, ce sont des choses... Oui, c'est inimaginable. Inimaginable. Et je disais toujours qu'eux, ils savent, ils ne perdent jamais le nord parce qu'ils ont une magnétite dans le cerveau. Et je disais toujours, moi, à minuit, dans un tunnel, je suis paumée. Tandis que l'oiseau, jamais, il ne sait toujours où est le nord. parce qu'ils voyagent même par les temps couverts et donc ils savent toujours où est le nord. Mais c'est ça la force, la supériorité. L'oiseau a beaucoup de supériorité sur nous parce que grâce à l'aile, grâce à ses membres qui lui permettent de voler, c'est apaisanteur. Alors, vous avez organisé, grâce à la mairie du 16e, un colloque. C'est le moment d'en parler. C'est le 9 mars. C'est un colloque l'après-midi de 15 à 19h dans la mairie du 16e, avenue Henri Martin. Et tous ceux qui vivent à Paris et qui sont passionnés d'oiseaux et même ceux qui viennent de province peuvent aller vous écouter, Dorotha et Tchécopard. Alors, à 15h, vous vous faites donner l'introduction avec un très joli titre de conférence, de l'enthousiasme à la plénitude « Une vie vouée à l'oiseau ». Donc, vous allez nous... Je vais ouvrir plusieurs parenthèses. Oui. Car, je vous ai mentionné que Tché a tellement facette, mais je vais être cantonnée dans l'oiseau. mais il y a tant d'épisodes qui sont prodigieux dans sa vie. Il a reçu tant de cadeaux grâce à l'oiseau que je vais évoquer quelques parenthèses. Et tous ceux qui sont bienvenus, je vis de compte, cordialement, initiés ou non, parce que d'après la rousse... On n'a pas besoin d'être initiés. Voilà. Vous racontez d'abord très joliment et ensuite, on a tout à apprendre finalement de la vie des oiseaux. Oui, mais la rousse considère que ce livre est fait de 10 à 40 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une merveille. Un oiseau tout chaque jour. Mais vous disiez qu'il s'était passé quelque chose de très important il y a 200 ans dans le 16e. Et oui, je vous invite à venir à ma conférence. Vous ne voulez pas le dire ? Parce qu'il y a un événement mondial pour l'humanité qui a eu lieu. Bon. Je vous invite, je vous invite au colloque. Au colloque. Bon, il faudra le savoir. Autre conférence sur les oiseaux migrateurs, oiseaux de jardin, oiseaux parisiens. Mais il n'y a pas les oiseaux des campagnes. Mais, ce sera, ce sera compris entre les lignes. Bon. Mais la campagne, je ne veux pas entrer dans cette parenthèse parce que la campagne aujourd'hui, pour les abeilles, pour les oiseaux, pour les insectes, le pesticide et compagnie. C'est un grand danger. Les oiseaux sont, vous allez voir, suivre les conférences et vous allez voir la fin du colloque, c'est un cri d'alarme. Oui, c'est un cri d'alarme. Ensuite, il y a la longue histoire de l'ornithologie, percer le mystère de la vie des oiseaux et enfin, à 18h, Alain Bougrain-Dubourg qui clôture le colloque en alertant pour l'indispensable protection de la nature. et c'est vrai et c'est vrai que les oiseaux sont extrêmement en danger. Alors, pouvez-vous nous dire deux ou trois petites merveilles sur la vie de ces oiseaux qui vous a particulièrement plu et qui vous paraissent particulièrement intéressantes, des détails sur la vie de ces oiseaux ? Mais prenons... Oui, c'est fascinant l'histoire d'oiseaux de chaque espèce mais celle que nous voyons maintenant en hiver parce que quand il n'y a pas de feuillage parce que maintenant c'est les plumages qui nous permettent de les voir et au printemps ce sera plutôt les vocalises parce qu'au moment de l'indification ils vont être cachés ils vont être pratiquement invisibles quoique les savants ornithologues vont observer tout. Mais ce qui me fascine c'est en plus de ces mystères qui s'approchent du sacré parce que c'est l'emblème du sacré toujours l'oiseau qui est apaisanteur commençant la colombe qui annonce la fin du déluge et l'Esprit Saint il plane sur nous sous forme d'oiseaux surtout parce que dans la peinture c'est l'oiseau et sinon c'est le vent ou c'est le feu mais il se manifeste de plusieurs manières mais ce qui est fascinant moi ce n'est pas mon domaine l'ornithologie vous avez probablement compris que je ne suis pas vous en savez quand même un peu plus que tout un chacun mais c'est peut-être parce que la vie avec Robert Daniel avec le psychopat mais là où je suis fascinée c'est par les architectes ce sont les plus grands architectes du monde c'est lui que vous voyez construisent des nids extraordinaires pour savoir que ce sont des architectes d'intérieur aussi sophistiqués et qu'un oiseau sait utilisant les éléments pour la construction du nid ça va être les éléments de végétaux ou minéraux ou d'origine animale qu'un oiseau qui tapisse le fond de son nid il va prendre les duvets de sol pour tapisser le fond mais il va prendre ensuite les duvets de canard de cygne ou doigt pour tapisser la surfare pour que ce soit une couette bien douce pour les poussins comment sait-il lui que les duvets qui vont donner de la mollesse duvets de sol ne vont pas garantir la chaleur avouez-le moi je perds mon latin et surtout qu'un oiseau prenant un fil d'araignée peut commencer à construire autour des trois roseaux son nid c'est fascinant parce que j'observais c'est totalement miraculeux c'est miraculeux j'observais avec Ketcher pendant deux heures les commencements de construction de nid et puis les nids parfois paraissent assez disons rudimentaires ou disons assez simplistes mais détrompons-nous ils veillent sur la progéniture ces nids-là c'est un nid climatisé c'est un oiseau de désert qui fait de cette manière-là il l'expose on peut le voir de très loin il n'a pas peur de prédateurs de lézards de serpents et de compagnie non parce qu'il est en hauteur mais les serpents et les lézards ça monte voilà mais comme c'est plein de piques des cactus ah oui le serpent ne peut pas c'est infranchissable pour les lézards etc je vous écouterai toujours pendant des heures raconter ces histoires parce que vous êtes fascinante merci beaucoup Dorota mais c'est moi votre débitrice et Tchécopard et rendez-vous chers amis de TV Liberté donc à la mairie du 16ème le 9 mars à 15h jusqu'à 18h30 et vous en saurez bien plus sur les oiseaux et quelques révélations et je crois que regardez ce très beau livre les carnets secrets d'un ornithologue chez Larousse Daniel Robert et Tchécopard et il faut citer le nom du peintre extraordinaire Paul Baruel et vous aurez vraiment un livre magnifique et aussi les successeurs de mon mari Frédéric Jiquet bien sûr qui a complété et qui a actualisé beaucoup de choses merci beaucoup Dorota et Tchécopard c'est moi pour cet envol à vos côtés merci beaucoup je pleine encore amis de TV Liberté à tout de suite pour une autre chronique de Perle de Culture amis de TV Liberté pour cette rubrique l'art en beauté nous avons invité un artiste un sculpteur sur bois bonjour Alban de Cacré c'est pas tous les jours qu'on rencontre un jeune homme sculpteur sur bois alors vous allez nous dire comment est née votre vocation alors c'est une vocation assez tardive oui j'avais pas du tout ça dans la tête quand j'étais petit contrairement à ce qu'on peut penser souvent on s'imagine oui oui et finalement après quelques voyages après mon bac je savais pas trop quoi faire je savais pas si je devais me diriger vers la médecine ou l'informatique je savais pas et du coup par internet en cherchant j'ai trouvé complètement par hasard le métier de sculpteur sur bois j'aimais beaucoup dessiner déjà ah vous aimiez dessiner voilà j'avais ça pour moi j'avais juste ça et finalement au fur et à mesure bon donc je suis tombé sur un sculpteur sur bois je me suis dit pourquoi pas essayer et donc j'ai fait un stage de 3 mois chez ce sculpteur oui et c'est un métier qui m'a beaucoup plu par un peu tout la solitude tout ça et puis l'art j'aimais beaucoup l'art et donc et donc voilà j'ai entrepris de continuer ça donc il y a des écoles de sculpture sur bois alors oui il y a une grande école l'école Boulle à l'école Boulle voilà il y a la grande école sauf qu'ils proposent ils proposent plusieurs choses en même temps donc il y a de l'anglais enfin il y a des mathématiques voilà moi je voulais vraiment faire que ça que de la sculpture 8 heures par jour voilà donc pendant 3 mois pour apprendre vraiment toute la technique voilà mais vous avez vous n'êtes pas lancé tout seul tout de suite si ? alors si en fait c'était un peu compliqué parce que bon c'était des formations qui coûtent très cher oui et donc j'ai fait cette formation pendant 3 mois où j'ai appris vraiment toutes les techniques toutes les bases de la sculpture oui et ensuite j'ai continué à me former dans des livres pour apprendre l'anatomie parce que je voulais me spécialiser dans le statuaire ah oui ? donc j'ai appris l'anatomie pendant un an on continue à sculpter ah oui ? voilà connaître bien les os vous avez rejoint la médecine voilà j'ai rejoint en quelque sorte la médecine exactement et puis au fur et à mesure j'ai commencé à avoir mes premières commandes oui ? et là j'ai répondu à tout ça et puis voilà c'est bien c'est très bien et vous avez alors vous sculptez et vous répondez à quelles demandes quels sont vos clients d'abord ? alors d'abord ce sont beaucoup les particuliers oui donc des demandes de un peu tout dernièrement j'ai eu la victoire de Samothrace pour ah oui ? voilà pour l'arrière petit neveu de celui qui a découvert la statue justement ah oui ? voilà c'est amusant et sinon j'ai pas mal de religieux parce que je travaille pour les églises et donc quand je fais une sculpture pour une église souvent la paroisse ensuite les gens font des commandes par le sculpteur qui a fait la sculpture d'accord alors nous allons voir certaines de vos oeuvres à l'écran et ça va nous permettre de mieux vous connaître Alban de Cacré et on le trouve sur quel site vos oeuvres ? alors saint-jean-sculpture saint-jean-sculpture atelier saint-jean de la croix très bien donc voilà à l'écran les oeuvres d'Alban de Cacré vous avez eu l'idée de réunir plusieurs autres artistes ou artisans comment vous avez organisé cela ? alors en fait oui en effet je me suis rendu compte que j'avais plusieurs amis ou d'artisans que je rencontrais qui n'avaient pas forcément tout le temps des commandes et qui étaient obligés au fur et à mesure de soit changer de métier au bout d'un ou deux ans alors qu'ils avaient vraiment un vrai talent et donc j'ai décidé de monter un projet en réunissant tous les artisanas d'art existants en France et ça fait beaucoup ? donc ça fait beaucoup donc il y en a au fur et à mesure il y a des métiers que je n'ai absolument pas alors pour l'instant on en a 22 22 ? donc voilà c'est des métiers vraiment très différents mais qui ont tous alors quel genre de métier ? donc par exemple on a des joailliers donc des métiers d'art assez connus donc joailliers orfèvres couteliers puis après on va vers des métiers d'art un peu plus rares donc le maître verrier vitrailliers des gens qui font des vitraux ciriers des gens qui font des bougies et de la sculpture sur cire sculpteurs sur cuir sur cuir pardon oui donc ça c'est pareil c'est un métier qui est très rare il y a des métiers que je recherche un petit peu donc par exemple glypticiens c'est des gens qui font de la sculpture sur des pierres précieuses donc c'est de toutes petites pierres oui oui c'est un art italien par excellence exactement italien, allemand allemand aussi voilà maintenant c'est beaucoup en Allemagne et il ne reste plus que deux en France voilà c'est des métiers qui disparaissent complètement et que justement j'essaye de faire revivre par ce site donc continuer à trouver des commandes pour ces artisans pour qu'ils puissent vivre de leur métier et voilà et puis après transmettre eux-mêmes à des jeunes artisans des gens qui aimeraient bien s'iriger vers ça ah oui alors comment s'appelle ce groupe et ce site Altaré 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 voilà Altaré parce que ça veut dire hôtel élevé et comme on travaille pas mal pour l'église donc il y a des chantiers pour les particuliers et d'autres chantiers pour l'église donc on refait entièrement des églises ou alors des oratoires ce qui est étonnant parce qu'on dit que l'église est pauvre mais en fait non il y a toujours des donateurs pour embellir l'église ou répondre à des besoins exactement des tabernacles voilà alors il y a des petites choses et puis comme on est beaucoup d'artisans on peut proposer des choses un peu moins chères ou un peu plus chères mais c'est vrai que l'église n'a pas forcément les moyens par contre il y a toujours des gens qui donnent ou des paroisses assez des paroisses un peu plus riches qui font mais voilà il y a souvent les prêtres font des appels aux dons pour ces projets-là pour ces projets-là qui sont quand même importants pour les églises parce qu'on fait un peu de restauration mais surtout de la création il y a des choses qui sont complètement délabrées ou des choses qu'il faut changer par exemple pour le statuaire il y a eu toute une époque où on avait on a fait un peu n'importe quoi dans l'église on mettait des statues qui n'avaient pas vraiment de sens et là beaucoup de prêtres veulent vraiment retrouver un sens liturgique à tout ça qu'est-ce que vous appelez une statue qui n'a pas de sens bon pas de sens en fait Altaré c'est quelque chose c'est un tous les artisans d'Altaré sont capables de faire du classique pour moi c'est très important c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire quelque chose de beau c'est dans mon sens et du coup et voilà vous alliez systématiquement le traditionnel au beau et le moderne au pas beau non pas du tout pas du tout il y a des artisans non heureusement je me fais l'avocat du diable non mais bien sûr vous avez raison il y a beaucoup de choses très modernes qui sont magnifiques oui voilà mais tant qu'il y ait une recherche du beau entre guillemets tant qu'il y ait une recherche du beau exactement vous avez raison c'est ça c'est ça la différence voilà exactement et du coup donc voilà tous ces artisans il y a des œuvres dont le beau est totalement expulsé oui bien sûr qui n'entrent pas même dans l'idée de l'artiste oui oui c'est vrai qu'est-ce que le beau voilà c'est une longue question mais voilà par exemple pour les artisans altars si je prends un sculpteur sur pierre j'ai besoin qu'ils sachent faire qu'ils sachent répondre à tout type de commandes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école d'école d'art et qui sont incapables après de faire du figuratif voilà moi c'est la seule chose qui me gêne un petit peu donc dans les artisans il faut qu'ils sachent tout faire donc c'est pour ça que voilà et du coup vous êtes très exigeant je suis très exigeant du haut de votre jeune âge non mais je pense que c'est important parce que vous devez rencontrer des artistes qui sont bien plus vieux que vous bien sûr bien sûr oui bien sûr c'est très étonnant cette autorité que vous avez déjà en fait c'est une autorité oui non parce que dans Altaré un des objectifs c'est de pouvoir transmettre oui et si on n'est pas capable si l'artisan n'est pas capable de transmettre oui ça n'a plus vraiment de sens je trouve parce que vous avez raison parce qu'il faut la transmission c'est essentiel dans le métier de l'artisan oui oui c'est essentiel c'est essentiel et alors c'est amusant parce que moi personnellement on dit qu'il faut fermer la jeunesse là en ce moment j'ai un stagiaire qui a 75 ans donc c'est amusant il n'y a pas d'âge pour apprendre mais j'ai un peu mais oui c'est très important parce que ce sont des métiers qui disparaissent quand il y a des gros chantiers par exemple Versailles veut faire appel à des artisans des pays de l'Est parce que c'est beaucoup moins cher ils travaillent plus longtemps alors c'est pas forcément la même qualité non plus mais c'est surtout que c'est complètement anormal que les artisans français ne soient pas privilégiés pour travailler exactement et du coup ces artisans meurent ces artisanats meurent on perd nos artisanats et du coup c'est dommage parce qu'on a un vrai savoir-faire et voilà et votre atelier est où ? mon atelier à Rennes-Moulin pas très loin de Versailles Rennes-Moulin ? voilà c'est à côté de Noisy-le-Roy très bien très 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 bien et donc là vous avez un endroit vaste donc j'ai un endroit magnifique c'est un vieux corps de ferme donc j'ai réussi à trouver une magnifique grange on ne va pas très bien chauffer mais bon c'était en cours et c'est vraiment un cadre idéal pour sculpter idéal pour l'inspiration aussi donc voilà écoutez Alban de Cacré nous ne pouvons que vous féliciter et vous remercier d'avoir pris cette initiative nous allons aller alors sur internet sur votre site personnel donc Saint-Jean c'est Atelier Saint-Jean de la Croix Atelier Saint-Jean de la Croix et le site donc qui réunit tous les artistes est-ce qu'on peut dire d'art sacré ? alors non parce que ça ne fait pas que non parce que c'est plus en fait c'est vraiment c'est pour les particuliers ou pour l'église art sacré art profane art profane et on peut travailler aussi pour des mairies ou des monuments historiques oui travailler pour des mairies bien sûr donc c'est pas il y a pas mal d'arts sacrés mais sculpter des mariannes pas encore non pas encore je pense que je ne le ferai pas merci beaucoup Alban de Cacré merci à vous d'être venu pour TV Liberté présenter votre oeuvre et cette action très bénéfique de réunion des artistes merci Alban de Cacré merci à vous amis de TV Liberté pour cette rubrique défense du patrimoine nous avons convié Alain Bexon bonjour Alain bonjour qui est un grand défenseur du lac d'Annecy du vieil Annecy il habite d'ailleurs au vieil Annecy c'est un éditeur c'est un historien d'art d'abord c'est ensuite un éditeur un très bel éditeur qui s'appelle Itinéra Alpina et qui publie qui publie des choses très originales les petites histoires et grandes affaires la vie judiciaire en Haute-Savoie depuis 1860 c'est assez pointu mais c'est passionnant pour ceux qui sont de la région un peintre chez les chasseurs alpins et ce peintre c'est donc Pierre Combat il est mort en 1934 et un livre que j'aime beaucoup le lac d'Annecy par les peintres du 15e au 20e siècle vous avez réuni un certain nombre de très belles peintures illustrant le lac d'Annecy et puis vous défendez donc le patrimoine du vieil Annecy vous avez créé une association Annecy Patrimoine et bien parce que j'ai envie de dire comme disent les gens de Genève il y a le feu au lac qu'est-ce qu'il se passe Alain Bexon ? Alors voilà Annecy c'est donc ma ville pas ma ville natale parce que je suis la Chambéry mais c'est la ville de mes ancêtres du côté de ma mère et je vois depuis des années cette ville bétonnée et pas avec du beau béton malheureusement mais des cubes de béton s'étendre comme un cancer autour du de la vieille ville du château du palais de l'île pour ceux qui connaissent et bien entendu et malheureusement autour du lac donc à un moment donné on dit ça suffit et là ce qui a mis le feu au lac c'est ce projet sur le site de l'ancien hôpital le projet de M. Porzampart avec le promoteur crédit agricole immobilier alors on essaye de dire non c'est autre chose qu'il nous faut on a même proposé une alternative à ce projet ce projet on pourra le voir en images on va le voir on va le voir présenté magnifiquement avec une musique délicieuse pour bien suggestionner les gens on va voir ce projet mais préalablement je voudrais dire que le bord du lac a été déjà massacré absolument comme à la boule avec deux immeubles ou même plus malheureusement deux ou trois mais gigantesques deux ou trois puis d'autres immeubles ont été rajoutés les dernières villas il n'y en a plus qu'une il y a une famille qui a résisté comme dans un des indes 100p on voit une petite maison parmi les immeubles au bord du lac mais ils ont résisté non seulement je dirais à la municipalité mais ils ont résisté aux offres financières ce qui est le plus courageux le plus noble encore et ils sont là mais Villa est la dernière résistante sur cette rive du lac ils ont construit des immeubles N plus combien ? c'est plus 12 plus 13 il y a déjà plusieurs dizaines d'années et on a recommencé il y a une dizaine d'années à démolir les dernières villas alors la mairie a toujours dit ce n'est pas notre faute il faut déprendre hauteur on n'y peut rien etc mais il y a un instrument qui est tout simple c'est le plan local d'urbanisme il suffit de classer une zone en pavillonnaire pour éviter que ces villas du coup valent très cher et seuls les promoteurs peuvent acheter les familles ne peuvent pas racheter ces villas j'ajoute qu'une villa qui est sur un terrain constructible on peut construire un immeuble de plusieurs étages et bien la valeur vénale est très élevée et qu'en cas de succession les impôts pas fous se fondent sur cette valeur vénale pour imposer à 40-60% les héritiers des tarifs créditoires qui sont obligés de vendre et ça tombe dans l'escarcelle familial et leur maison c'est même pas de leur faute à la limite bien sûr alors ce projet il est tout de même dans un lieu assez crucial il est entre la basilique de la visitation de la visitation et le lac voilà oui alors la basilique de la visitation tout à fait tout de suite à gauche de la vieille ville quand on est sur le lac quand on est sur un bateau sur le lac sur le lac et qu'on est à le sud le fond du lac dans le dos dans le dos il est sur la gauche donc à l'ouest sur la gauche donc c'est tout près du centre c'est tout près du centre ville du centre historique du château etc il y a 17 monuments historiques qui sont à moins de 500 mètres dont certains en covisibilité alors en plus ce site se voit de partout sur cette partie du lac c'est-à-dire il se voit de la plage de l'impérial de Verrier de Chavoire et donc on va avoir on avait la chance que la verrue de l'ancien hôpital disparaisse la verrue en béton des années 70 pour retrouver pour refaire ce paysage qui est un des plus beaux de Savoie alors quelqu'un m'a dit mais tu devrais c'est pas que de la Savoie c'est un des plus beaux de France alors c'est un ancien monastère voilà le monastère c'était le monastère des Capucins qui était là depuis le 16ème siècle que Saint-François de Sales a bien connu puisqu'il allait voir souvent ses amis Capucins qui est au début à la révolution ça a été vendu comme bien national et puis l'hôpital d'Annecy s'est installé dans les murs de ce monastère c'est ça la partie centrale qui est vraiment construite avec les matériaux du monastère et sur le et une chapelle néogothique et une chapelle néogothique qui est à l'emplacement même de la chapelle des Capucins très bien et maintenant nous allons voir ce projet parce que on va passer la vidéo c'est tout de suite beaucoup mieux de savoir ce dont on parle et après vous nous commenterez ce projet Alain Bexon alors le projet vous parlez du quel projet ? le projet pour Zampart le projet pour Zampart bien sûr bien sûr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 « Son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de la détruire. » Et c'est dans ce livre « Guerre aux démolisseurs » que Victor Ego a publié en 1825. Voilà, c'était prémonitoire. Alors vous avez une pétition que l'on peut trouver sur Alain-Bexon. Oui, voilà, sur mon blog alain-bexon.fr et aussi sur Change.org puisque c'est la change.org qui abrite cette pétition. Et vous ne vous contentez pas de vous opposer, vous proposez un plan alternatif. Exactement. Alors évoquez-nous, nous allons le voir à l'antenne. Et qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce sont les architectes parisiens. En province, parfois on n'aime pas tellement les parisiens. Mais là ? Il y a des très bons architectes à Paris, en province, etc. Là, vous les avez trouvés bien. Et les parisiens que j'ai rencontrés, que j'ai connus peut-être sur Internet, en cherchant un peu si il y a des architectes qui faisaient autre chose que ce qu'on nous fait sur Annecy depuis des années. Et je les ai rencontrés. Ils sont arrivés à Annecy un jour, ils ont fait un crochet, ils sont tombés amoureux du paysage. Et ils ont proposé de nous faire une alternative. C'est pas, je veux dire, c'est pas un projet qu'on veut imposer. Mais c'est pour dire, on peut faire quelque chose d'autre. Alors, il y a eu, c'était trop facile de dire, écoutez, nous on propose de faire un parc et puis basta, on ne fera rien d'autre. Là, la gageur, c'était de dire, on va proposer le même nombre de mètres carrés, mais de manière beaucoup plus harmonieuse et adaptée au site. Et c'est possible, ces architectes ont travaillé en Italie, en Hollande. Il faut me donner leur nom, s'il vous plaît. Oui, ils m'ont demandé de ne pas donner leur nom, parce qu'ils sont quand même confrontés à un énorme architecte, à un gros requin, etc. On peut dire que c'est un gros requin, mais il est respectable sur le plan humain. Un gros squire, quand même. Mais il ne respecte pas le paysage Annecy. C'est ce qu'on lui reproche, et c'est ce que nous, provinciaux, nous petits provinciaux de Savoie, on nous a dit, vous allez avoir une grande architecture et vous n'aurez qu'à vous taire. Eh bien, ces architectes, donc, sont tombés amoureux du site et ont fait, bénévolement, sur le propre temps, une contre-proposition. Qui n'est pas imposée, puisque nous n'avons pas de droit. Qui est un effet très belle, puisqu'elle reprend les clochetons, elle reprend les toits en pente. Non, il y a eu une étude, qu'on appelle, une étude qui a été faite préparatoire, un rapport par un cabinet d'architectes, qui était très bien fait, d'ailleurs, sur l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine d'Annecy. Donc, ils ont repris cette étude, et ils ont voulu que, vraiment, leurs projets, leurs esquisses, soient adaptées à la fois à l'histoire d'Annecy, mais aussi à la fois à une architecture qui prend ses racines en Grèce, en Italie, dans la Rome. Bien sûr. La vraie, l'architecture véritable qu'on peut voir dans toutes les villes d'Europe. Et Annecy, qui devient une grande ville, mérite d'avoir cette grande architecture. Alors, après, on n'est pas forcément d'accord sur les emplacements des immeubles prévus, etc. Mais ça, c'est une amorce. On a voulu faire ce projet, cette alternative, pour amorcer une discussion sur ce qui est possible de faire, et pas dire, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est la voie de cubes en béton surmontée de coques en zinc. C'est la voie des gardes téléphériques. Ça, je trouve que l'image est remarquable, parce que c'est tout à fait ça. Surtout que ça… Mais vous savez que les gardes téléphériques, elles polluent parfaitement aussi. Oui, mais il n'y en a qu'une. On avait des paysages assez extraordinaires, on avait des petites installations, et au nom du chiffre, au nom des finances, au nom de la massification des skieurs, on fait des installations dans les montagnes qui sont hideuses, mais hideuses. Mais là, il y en a 22 ou 23. 22 gardes. Au même endroit, et sans garde arrivée. Alors, amis de TV Liberté, il vous faut signer cette pétition, aller sur le site Alain-Bexon, Annecy Patrimoine, et puis rendez-vous, s'il vous plaît, sur le site Itinéra, d'édition Itinéra Alpina, et vous verrez toutes les belles publications d'Alain Bexon. Sur quelques ouvrages, nous sommes une petite maison d'édition, très modeste. Mais ce livre, encore une fois, ce livre sur le lac d'Annecy… Alors, il y en a un deuxième, celui-là est épuisé. Sur le lac d'Annecy, il y a Souvenir d'Annecy. Et Souvenir d'Annecy, voilà. Souvenir d'Annecy, écrivains et peintres. Qui existe encore, et qui est vendu à un prix très modeste. Alors, qui est vendu à un prix modeste, modeste pour… Pour un livre d'art. Pour ce que c'est. Pour un livre d'art, voilà. Et puis pour le… Bon, il est édité à 3 000 exemplaires, donc c'est un prix de 49 euros. Voilà. Avec une édition de prestige un peu plus chère. En tout cas, Alain Bexon, bon courage et merci d'avoir alerté TV Liberté de ces constructions que l'on eût voulues un peu plus discrètes. Eh bien, merci d'avoir été l'écho de mon alerte. Merci Alain Bexon et à très bientôt. Tenez-nous au courant. Voilà, merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très bientôt pour une autre séance de Perle de Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada